Musique Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous faire ma pâle du Cold Winter Challenge 2020-21. Par contre, pour info, je ne suis pas du tout certaine de lire tout ça là pendant les semaines qui vont venir parce que le mois de décembre va être assez chargé, notamment au niveau des vacances de Noël. Donc tout ça, je vous l'expliquerai pourquoi en temps et en heure. Mais voilà, je me suis quand même dit que j'allais vous faire une pâle juste pour la partager avec vous, pour donner des idées, pour voir un petit peu comment on peut manigancer un peu avec les livres pour qu'ils puissent rentrer dans les catégories. Donc vous allez voir, j'ai vraiment essayé de respecter au maximum l'esprit de Noël. Je dis bien au maximum, il y a des fois où ce n'est pas trop évident. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de caser tous les bouquins que j'attends toujours pour lire à Noël dans ce challenge-là. Donc écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti ! Alors j'ai mon petit ordi en face de moi. Donc on a pour le premier menu, première catégorie, Under the Mistletoe. Et là, il faut une romance de Noël ou livre fit good qui se passe à Noël avant jour de l'an. Et pour cela, j'ai décidé de prendre une petite romance de Noël qui s'appelle Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. C'est de Juliette Bonte que voici. En plus, il est beau, il est pailleté, c'est tout en relief, il est magnifique. Chloé Martin est la pire conseillère en voyage du monde. Gaffeuse et malchanceuse chronique, elle reste cependant une optimiste invétérée. Pourtant, lorsque son patron lui offre un séjour professionnel en Savoie, les choses ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices. Hôtel miteux, verglas et surtout rencontre avec son ex, qui lui annonce qu'il est fiancé à la bombe atomique avec qui il l'a trompé. Pour ne rien arranger, Chloé est désormais complètement dépendante du bon vouloir du passager avec qui elle a failli se battre dans le train, Nick, qui a ensuite eu la gentillesse ou la cruauté de la sortir d'une situation très gênante avec son ex en se faisant passer pour son compagnon. En théorie, ce séjour commence donc plutôt mal, mais en pratique, lorsque comme Chloé, on sait voir le verre de bière, entre parenthèses, à moitié plein, l'horizon finit toujours par se dégager. Et il se pourrait même que l'amour fasse partie du voyage. Voilà, donc écoutez, moi franchement c'est à Noël, si je ne faisais pas le Code Winter Challenge, je me contenterais de lire que des romances de Noël. Voilà, c'est vraiment le... c'est la période où j'aime le plus lire les romances... Déjà les romances tout court, mais en plus les romances de Noël, je ne peux pas y lire en été en fait, tout simplement. Et c'est mes romances préférées, donc voilà, je préfère vraiment lire que des romances pour l'hiver. Mais voilà, comme je vous dis, pour autant, il y a d'autres livres que j'ai mis dans ma palle pour respecter le challenge. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu, c'est Raclette. Et on a en mots-clés Famille, Amis, Secrets. Et moi, pour cette catégorie-ci, j'ai pris les mots-clés un petit peu des trois en fait, Famille, Amis, Secrets, en prenant Winter House Hotel. Voilà le tome 1 que voici. Et pour lui, pareil, ça fait un petit moment que je l'ai et que je voulais le lire. Donc écoutez, je vous l'ai déjà présenté, mais je vous relis le résumé. Envoyé à l'hôtel Winter House pour les vacances de Noël, Elisabeth n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winter House est un hôtel fabuleux, niché au beau milieu des montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là, car l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor. Bienvenue à Winter House. Donc écoutez, secret de famille, il y a famille, il y a secret. Donc écoutez, on ne peut pas mieux tomber. En plus, bon bah, Winter House, hôtel. L'hôtel de la maison de l'hiver, enfin voilà, on est pile dedans. C'est de la jeunesse. Donc il aurait pu rentrer aussi dans une autre catégorie, dans un autre menu. On verra ça plus tard. Mais là, je ne me suis vraiment pas amusée à croiser. Comme je vous dis, je ne les lirai pas tous. Je vous partage vraiment une pile à lire exhaustive. Donc voilà, de ce fait, d'habitude, quand je sais que ma pâle, je veux vraiment la lire, je croise certains romans pour ne pas en avoir trop. Mais là, je me suis dit, bon, je vais essayer de leur montrer un maximum de choses. Donc voilà, je ne fais pas de doublons pour ce challenge. Ensuite, la troisième catégorie de ce menu, c'est Danse de la Fédragé. Et on a comme mot-clé rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Et moi, pour cette catégorie, j'ai choisi de m'attaquer au deuxième tome qui s'appelle Evermore. Comment il s'appelait le premier tome ? Tiens, je ne m'en rappelle même plus. Enfin bref, c'est Asté Everless de Sarah Hollande. Donc je vous lis le résumé. Accusée du meurtre de la reine et traquée par tous les soldats du royaume, Julie a fui Everless. Rien n'est plus comme avant. L'envoûteuse est à ses trousses, bien décidée à lui briser le cœur pour retrouver la vie éternelle. Julie n'a pas le choix. Si elle veut rompre l'enchantement qui lie le temps au sang et libérer Sampera, il lui faut retrouver la mémoire. Aidée de Liam Gerling, elle se lance sur la trace de ses vies passées dans une course effrénée contre le temps. Bon, j'avais bien aimé le tome 1. J'en avais parlé dans un point de lecture, mais alors lequel je ne sais plus, je vous invite à fouiller dans mes vidéos. Et bon voilà, il y avait quelques petites choses effectivement qui quinquaient un petit peu dans le tome 1, qui m'avaient un petit peu dérangée. Donc j'espère avoir toutes les réponses dans ce tome-ci. Donc lui par contre, je pense que je vais me le faire là pour ce challenge. Ensuite, pour le deuxième menu qui est hiver mystérieux, pour la première catégorie qui s'appelle Yule, nous avons en mots-clés mythologie, légende, divinité. Et moi pour ça, je me suis attachée un petit peu au 3 finalement, à la mythologie et aux légendes on va dire plus qu'aux divinités. En sortant le Noël aux ors, les éditions Michel Laffont de Tom Fletcher. Donc voilà, on va parler du Père Noël, on va parler d'un dinosaure. Donc écoutez, pour moi voilà, c'était l'idéal. Lui aussi pareil, il aurait pu aussi rentrer dans de la jeunesse pour une prochaine catégorie de menu. Mais voilà, comme je vous dis, je vous en mets un maximum. La tranchée tellement belle, j'ai toujours pas lu, ça fait un an que je l'ai, j'ai toujours pas lu. Oubliez tout ce que vous savez sur le Pôle Nord, coupez-vous une généreuse part de pain d'épices, installez-vous au coin du feu et préparez-vous à rencontrer un garçon nommé William Molroux, son père M. Bob Molroux, le Père Noël le vrai, un elfe du nom de Trompenet, Brenda Cazand, la fille la plus méchante de l'école, voire du monde entier. Un bien vilain bonhomme qui se fait appeler le chasseur et le dinosaure le moins ordinaire qui soit. Voilà, écoutez, les avis sont très positifs sur ce roman jeunesse et franchement, il a l'air très très touchant de ce que j'en avais entendu parler. Et voilà, donc écoutez, c'est vraiment le moment. Lui aussi, je pense que je... De toute façon, jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, j'ai l'intention de les lire en croisant les doigts que j'ai le temps parce qu'il y en a encore plein d'autres. Ensuite, deuxième catégorie qui est donc Reine des Neiges, Femmes de pouvoir, Féminisme, Sorcière. J'ai sorti un petit roman anglais, donc il est en anglais, donc j'espère que je vais y arriver. Mais c'est petit, c'est de la jeunesse et c'est donc Witch for a Week de Kay Umanski. Je ne peux pas trop vous faire le résumé, mais en gros, voilà, ça va parler d'une petite fille qui va, je crois, être gardienne d'une maison, il me semble. Elle va tenir la maison d'une dame pendant une semaine et elle va se retrouver du coup sorcière. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc écoutez, voilà, la couverture, elle est toute choupie. Encore du glitter, encore de la choupignonnerie à outrance. Donc, ouais, j'espère que ça va mieux passer que les autres. En plus, il y a des petites illustrations à l'intérieur. J'espère que ça va me plaire parce que jusqu'à présent, ça ne le fait pas trop avec moi. Lire en anglais ne me réussit pas, mais bon, c'est court. Ça a l'air super mignon. Donc, voilà, je pense que... Allez, si je croise les doigts, je pense que ça va le faire. Ensuite, on a la catégorie New Year, New Me. Et là, il s'agit de Métamorphose, Transformation, Évolution. Et franchement, autant vous dire que j'ai grave galéré pour cette catégorie-là. Je n'ai pas tellement de livres là-dessus. Donc, j'ai essayé de bidouiller avec ce que j'avais. Et du coup, j'ai inclus Le Pays des Comptes, le troisième tome de... Comment il s'appelle ? De Chris Colfer. Et là, c'est L'éveil du dragon. Et pourquoi j'ai choisi ce tome 3 ? Pourquoi je me suis dit qu'il pouvait rentrer ? Sans spoiler, là, pour le coup, je ne vais pas trop lire le résumé, parce que sinon, ça pourrait vous spoiler les tomes précédents. Mais à la fin du tome 2, il se passait quelque chose d'assez... Voilà. Qui, donc, me fait croire que, bah, on est face à un renouveau. On est face à quelque chose de... Ouais, de différent et de nouveau. Une évolution, donc. Pour ce tome 3, donc, voilà. Je ne peux pas... Je ne peux pas vous expliquer concrètement. Mais en tout cas, ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez de quoi je parle. Vu comment le tome 2 se termine, pour moi, le tome 3, du coup, sans l'avoir lu, en tout cas, dans l'idée, il fait sens pour correspondre à, on va dire, le mot-clé évolution. Voilà. Ensuite, on passe au 3ème menu, qui est Marché ensemble dans la neige. Et la 1ère catégorie, c'est Reine du Père Noël, avec comme mot-clé, Animaux, Nature, Ecologie. Alors moi, du coup, j'ai choisi de prendre un mariage sous la neige. Ça fait archi kitsch. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert, ce roman. C'est kitsch à souhait. Mais pourquoi, donc, je le prends ? Parce que le terme nature peut rentrer dedans. Coincée au fin fond de l'Alaska, pour tout l'hiver, Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. À l'heure qu'il est, elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle. Mais il faut se rendre à l'évidence, le dernier ferry reliant l'île au continent est parti sans elle. Et elle est coincée sur ce petit bout de terre, aux confins du monde, jusqu'à la prochaine belle saison. Bien sûr, au cours des derniers mois, elle est tombée complètement sous le charme de l'exubérance de la nature qui l'entoure, et des habitants haut en couleur de la ville. Mais sa vie n'est pas ici. Et ce n'est certainement pas le très séduisant et ténébreux Palmer Saxon qui la fera changer d'avis. Donc voilà, encore une romance de Noël. Mais voilà, comme il y avait surtout toute cette histoire autour de Alaska, apparemment qui a l'air assez au premier plan, on va dire, même si je pense que la romance va très vite passer au premier plan. Moi voilà, j'ai pris au mot que c'était surtout dans l'Alaska. Moi j'imagine du coup des paysages, des paysages d'iceberg, des paysages blancs, blancs et enneigés de partout. Donc pour moi voilà, ça colle très bien avec le mot clé nature. Ensuite, on a la deuxième catégorie qui est Aurore Boréale, aventure, périple, voyage. Pour cela, j'ai sélectionné un livre qui parle justement, enfin en tout cas qui évoque le voyage. Il s'agit de Tiffen Hadet, Le bonheur arrive toujours sur la pointe des pieds que voici. Donc c'est du figoude. Alors je vous lis. Traverser la France en covoiturage, Camille s'en souviendra longtemps. Son chauffeur, un vrai goujat, l'a abandonné comme une malpropre sur une aire d'autoroute. En plus, elle n'a vraiment pas envie de participer à la réunion familiale annuelle dans le midi. Qui aurait envie d'entendre à nouveau la litanie ? Ah, toujours pas de bébé, même pas de fiancé. Mais pour le moment, elle doit attendre sagement au bord de l'autoroute que sa cousine vienne la chercher. Mais elle ne l'attend pas seule. À ses côtés, Julien, un inconnu qui offre un café. Il discute toute la nuit et au matin, chacun reprend sa route sans échanger de nom ni d'adresse. Une fois de plus, Camille aurait-elle laissé filer sa chance ? Quand apprendra-t-elle à saisir le bonheur lorsqu'il se présente ? À moins qu'elle réussisse l'impossible et retrouve le bel inconnu ? Bon, pour moi, je pense qu'on rentre bien dans le côté aventure, voyage. Peut-être pas périple. Enfin, quoi que si, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, je trouve qu'il rentrait bien dans le thème et on reste encore... Bon, là, on n'est pas à Noël, mais on reste dans le feel good que cette période-là me donne envie de lire, quoi. Ensuite, troisième catégorie, Cowell of the Bell. C'est ma chanson de Noël préférée. En plus, j'adore ce titre. Alors, il s'agit d'un roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Et pour cela, écoutez, on a tout un collectif d'auteurs de romances, romances de Noël qui nous ont fait plaisir avec Devine qui vient pour Noël. Alors, qui nous ont fait plaisir, du moins, j'espère. Alors là, on a Millie Black, Emily Blaine, Ève Borelli, Alfreda Envy, Alix Marin, Angela Morelli, qui nous ont donc concocté ce petit bouquin trop mignon. Comment c'est trop mignon ? Ça fait trop Noël. J'adore. Et donc, dans ce recueil, la fine fleur de la romance française s'est réunie pour vous offrir un réveillon hors du commun. Prenez six héros irrésistibles, dont un pâtissier du Vermont touché par Cupidon, un ancien crush du lycée au charme insolent, et un barman sexy en diable. Ajoutez-y six héroïnes de compétition, policière gaffeuse, infirmière sensuelle ou comédienne hautement délurée, agrémentée de défis, de coups de foudre, d'un shooting photo avec un furet facétieux et d'un concours de bûches géantes. Laissez reposer toute une nuit sous la neige et qui sait, votre grand amour s'invitera peut-être chez vous pour la dégustation. Ça se passe de commentaire. Ensuite, on passe au menu suivant qui est hiver obscur. Et là, on a un mot-clé pour fantôme des Noël passés, fantôme, revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. Et là, j'ai un peu galéré jusqu'à ce que je me souvienne d'un roman que j'ai acheté il y a un moment. Je pense que ça fait pareil, peut-être un an. Et que je n'ai jamais lu et qui pourtant a l'air hyper intéressant. C'est de Matt Haig. Il s'agit de How to Stop Time. J'ai dû vous en parler lors d'un book haul, il y a un petit moment. Et il a l'air hyper intéressant. Tom Hazard vient de postuler pour devenir professeur d'histoire dans un collège londonien. Il se tient résolument à l'écart des autres. Car Tom a un secret. Il a atteint d'anagéry, une condition qui survient à la puberté et provoque un vieillissement extrêmement plus lent que la normale. Il doit donc tout faire pour ne pas éveiller les soupçons et risquer de devenir un objet d'études scientifiques ou pire, d'être tué. Il renonce ainsi chaque fois que le danger se précise à la vie qu'il s'est construite, recommençant tout à zéro ailleurs. C'est ainsi qu'il a dû abandonner sa fille, atteinte du même mal que lui. Depuis lors, il n'a qu'une idée en tête, la retrouver morte ou vivante. Mais voilà qu'il est en train de tomber amoureux de Camille, une simple mortelle. Lui qui sait que l'envie de se rapprocher d'elle est la pire chose qui puisse lui arriver. Et il y a en commentaire de Bookseller un récit addictif au rythme effréné sur un voyage dans le temps. Donc voilà, ça m'a vraiment décidée en plus avec tous les petits rouages qu'on peut voir là sur la couverture, y compris même derrière. Je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est le moment de le sortir. Il rentre, je trouve, dans cette catégorie. Et je vous dis, il a l'air hyper, hyper intéressant. Ensuite, deuxième catégorie, c'est Frissonner sous un plaid. Et là, naturellement, c'est tout ce qui est horreur, épouvante, thriller, suspense. Alors moi, pour ça, je me suis pris un petit roman de Rebecca Fleet qui s'appelle L'échange que voici. Ça fait pas super longtemps que je l'ai. Quand Caroline et Francis reçoivent une offre pour échanger leur appartement de Leeds contre une maison en banlieue londonienne, ils sautent sur l'occasion de passer une semaine loin de chez eux, déterminés à recoller les morceaux de leur mariage. Mais une fois sur place, la maison leur paraît étonnamment vide et sinistre. Difficile d'imaginer que quelqu'un puisse y habiter. Peu à peu, Caroline remarque des signes de vie, ou plutôt des signes de sa vie. Les fleurs dans la salle de bain, la musique dans le lecteur CD. Tout cela peut paraître innocent aux yeux de son mari, mais pas au sien. Manifestement, la personne chez qui il loge connaît bien Caroline, ainsi que les secrets qu'elle aurait préféré garder enfouis. Et à présent, cette personne se trouve chez elle. Bon, c'est bien un thriller. Il y a la petite goutte de sang là sur le côté. Franchement, il a l'air assez intéressant, assez intrigant. Donc, bon, voilà. Troisième et dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Nuit de Solstice. Et là, il faut un livre de moins de 300 pages. Franchement, ça n'a pas été de mince affaire. Je ne pensais pas que ça s'est joué des fois à 8 pages. J'étais un peu dégoûtée. Mais du coup, écoutez, faute de mieux, j'ai casé cette petite romance qui est assez connue et que pourtant, je n'ai jamais lu. C'est de Alexandre Jardin, Le Zèbre. Voilà, je ne l'ai jamais lu. Il est archi connu. Je ne l'ai jamais lu. Donc, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous lis le résumé. Gaspard Sauvage, dit le zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Bien que notaire de province, condition qui ne porte guère aux extravagances, le zèbre est de ces irréguliers qui vivent au rythme de leurs humeurs fantasques. 15 ans après avoir épousé Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers temps de leur liaison. Insensiblement, la ferveur de leurs étreintes s'est muée en une complicité de vieux époux. Cette déconfiture désole Gaspard. Loin de se résigner, il part à la reconquête de sa femme. Grâce à des procédés cocasses et à des stratagèmes rocambolesques, il redeviendra celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. L'amant de Camille, l'homme de ses rêves. Même la mort pour lui n'est pas un obstacle. Bon. Ensuite, pour le dernier menu, nous avons au chaud devant la cheminée avec en première catégorie grands enfants. Et là, on a comme mot-clé livre jeunesse. Bon, écoutez, j'en avais déjà sorti pas mal, donc j'en ai quand même trouvé encore un dernier. Il s'agit de Nevermore que voici. Alors oui, j'ai fait la bêtise de l'acheter en anglais. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est de Jessica Townsend. Je ne peux même pas vous lire le résumé parce que là, sinon je vais mettre un peu trois heures à le faire. Je pense que tout le monde connaît. Il paraît qu'il est génial, mais je crains d'avoir fait une boulette en le prenant en anglais. Je vais tenter, je vais tenter. Et puis si ça ne le fait pas, je le revendrai et je me le prendrai en français parce que j'ai vraiment, vraiment envie de lire ce livre depuis un bon moment maintenant. Ça fait au moins, au moins un an. Ouais, au moins. Donc écoutez, voilà, si ça le fait, tant mieux. Si ça ne le fait pas, je pense que je m'en séparerai et je le prendrai en français. Ensuite, pour la deuxième catégorie de ce menu, nous avons vitrine de Noël. Et là, c'est une lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Et autant vous dire que j'ai galéré parce que ça, j'ai pas. J'ai pas. Du coup, je triche sans tricher, vous allez comprendre. J'ai pris Sacha et Tom Cruise, le tome 1, les Vikings, qui traînent là, mais depuis, je ne sais pas combien de temps et que je n'ai toujours pas lu, s'il vous plaît. mais c'est une honte parce que les dessins sont magnifiques. Et pourquoi je me permets de le mettre ? Parce qu'en le feuilletant, j'ai vu qu'à un moment donné, il se retrouvait dans les montagnes enneigées, genre en plein hiver. Je ne sais pas trop. Donc, je me suis dit, bon, apparemment, il a l'air assez couvert tout le long de l'histoire. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc, je me suis dit, bon, apparemment, c'est quand même un... Il n'est pas forcément basé sur l'hiver et Noël, mais en tout cas, ça a l'air de se passer en hiver. Je me suis basée sur les vêtements du personnage et sur quelques illustrations que j'ai vues. Donc, écoutez, vous ne m'en voudrez pas d'avoir un petit peu détourné le truc. Franchement, on fait avec ce qu'on a. Et la dernière catégorie qui est donc Chocolat chaud, livre qui apporte du bien-être, roman, graphique, développement personnel, tout ça. Eh bien, écoutez, j'ai choisi de prendre un livre pareil que je gardais pour la période de Noël, en tout cas, pour l'hiver parce que ce n'est pas tellement Noël, mais c'est plus hiver et qui a l'air super sympa. Donc, pour moi, ça sera, je pense, enfin, j'espère en tout cas une lecture feel good. C'est Café Givré que voici de Suzanne Selfort aux éditions Flammarion. Donc, moi, écoutez ça, je me le gardais vraiment pour l'hiver et je vous lis le résumé qui est tout petit. Vous croyez au signe, la foudre qui frappe une voiture dont vous sortez à l'instant, un chat noir qui traverse votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Le hasard peut-être. Moi, je n'y ai jamais cru à ce genre de truc avant de le rencontrer lui. Channa est un petit café où le temps s'est arrêté. Katrina y vit paisiblement avec sa grand-mère jusqu'au jour où la magie et la poésie s'immiscent dans sa vie. Donc, voilà. Ça a l'air, pour moi, ça a l'air d'être bien du feel good. Et puis, franchement, lui, ça fait vraiment un bail que j'ai envie de lire. Donc, voilà. Bon, j'espère que vous êtes encore là. C'est enfin la fin de cette vidéo. Donc, écoutez, j'espère que cette pâle vous a inspiré, donné des idées. C'est le but. Moi, comme je vous dis, je ne pense pas que je pourrais lire tous ces livres. Vraiment, non. c'est pas que je ne pense pas, c'est que je ne pourrais pas. Donc, je pense que je vais faire un tri sur les prioritaires dans cette pâle. Parce qu'en vrai, ils me donnent tous envie. C'est juste que, voilà, je ne pense pas que j'aurai le temps. Donc, je ne crois pas que j'arriverai à rever le challenge cette année. C'est un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Pour vous abonner, c'est juste en bas. Donc, si vous participez à ce challenge, n'hésitez surtout pas à me donner le lien de votre chaîne ou le nom de votre chaîne. C'est avec grand plaisir que j'irai voir vos piles à lire ou votre blog, peu importe. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis quand même bien, bien cassé la tête à faire cette pâle. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. J'adore, en fait, les challenges, j'adore me constituer mes pâles en fait. Je crois que c'est le truc que je préfère plus que la lecture en elle-même. C'est vraiment le fait de se creuser la tête et essayer de faire rentrer les livres dans les cases. Enfin bref, j'adore. Donc, écoutez, je vous fais plein de gros, gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501